C'est parti ! Bon, résumons la situation. Nous nous trouvons actuellement dans rien, sans contexte ni passé, entourés d'inconnus connus. Si on les connaît, c'est pas des inconnus. Enchanté, monsieur. Je me comprends. Notre objectif, quitter cette trame narrative avant la fin du temps imparti. Il vous reste 5 minutes 10. Super ! En plus, on a une horloge parlante. Non, je pense pas. Ça doit être la voix de l'auteur, celui qui sait tout. Hum, comme la voix du docteur Manhattan dans Watchmen. C'est l'idée. Commençons par nous présenter, un à un, afin de définir les atouts de chacun. Je m'appelle Robin, 30 ans, et je suis premier violon. Liliane, 25 ans, je suis chargée de communication en téléphonie mobile et électricienne dans l'Isa. Trop long, Liliane ! Trop long ! 4 minutes 43. Noé, 30 ans, prof d'EPS. Charlie, coach de boxe. Excellent, excellent. On a vraiment une équipe de choc. Genre du film ? Science-fiction ? Thriller. Drame familial, évidemment. Non, non, non. Je crois qu'on est dans une sorte de forme d'écriture qui fait référence à elle-même. Ah, un film méta. C'est plutôt un sous-genre, non ? Le film peut être méta, mais dans l'action, fantastique, comique. 4 minutes 19. Silence, Dessie. Trop long, Liliane, trop long. Nous devons faire des phrases courtes. On est peut-être dans une comédie ? Ah, ça m'étonnerait. Quelqu'un, une clope ? En tout cas, vous me faites beaucoup rire. 4 minutes 9. Les amis, nous devons sortir d'ici avant la fin du temps imparti. Ainsi, nous prouverons au monde que nous existons en dehors d'un cadre fixe. Et nous pourrons vivre sans ces murs, sans ces chaînes, vivre par nous-mêmes. Ouais, elle a raison. Des questions ? J'en ai deux. Pourquoi vouloir lutter ? Le temps n'a pas de sens ici. À partir du moment où nous existons dans cette enceinte, nous sommes piégés. Nous ne pouvons rien faire sans elle et elle rien sans nous. Nous devons concevoir notre histoire comme une unité avec un début, un milieu, une fin. Merci, Lydia. D'autres questions ? Pourquoi il fume, lui ? Privilège de l'oracle. Je propose qu'on utilise la même stratégie que les Allemands en 40, une guerre éclair. Il n'est pas prof d'EPS. Il est devenu prof d'histoire. On t'écoutons, Noé. Commençons tout de suite par la fin la plus inattendue. Comme ça, l'auteur sera contente et peut-être que ça mettra fin au film. Ça se tente. Noé, tu seras le narrateur. Et c'est ainsi qu'après de longs périples des sentiers inconnus, de la fraternité, de l'amour, Robin retrouva Charlie, son ex-femme, qu'elle croyait morte dans un incendie, tandis que Jessie, son cousin par alliance du beau-père, retrouvée et arrêtée par sa demi-sœur Liliane, expliqua sa trahison. Enfin, cette courageuse fratrie se retrouva ensemble. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. 2 minutes 40 secondes. Ça marche pas. Je propose qu'on boxe les spectateurs pour raccourcir le film. Mais non, malheureusement. Les spectateurs sont nos alliés. Brûlons plutôt un cierge en leur honneur. Et sans portrait, on fait comment ? J'ai justement fait un portrait robot du spectateur lambda. Mais c'est très ressemblant. Je vais te péter les dents, Noué. Charlie a raison, c'est pas très représentatif de la population. Hein ? Voilà ! Excellent. Excellent. Afin que le sort soit en notre faveur, et que l'issue nous soit profitable, je propose solennellement de brûler un cierge à l'image de l'entité qui compte réellement. 2 minutes pile. Ça va être trop long. Marquons plutôt 10 secondes de silence. Solenel. C'est pas pour les morts, normalement ? 8 minutes 53. Ok, mais 3 secondes. Ça tourne en rond, là. Faites comme si nous n'étions pas là. On a perdu 15 secondes. C'était peut-être eux, les spectateurs ? 1 minute 34. Réunion de crise. Bon. Il faut qu'on définisse un autre plan d'action et... quelqu'un peut m'expliquer ce que ça fout, là ? Oui. C'est ce qui était prévu depuis le début. Notre existence n'a pas de sens. Autant y mettre fin, maintenant. Attends, Charlie. Tu veux pas faire ça ? Tu veux pas juste accepter l'illusion ? C'est vrai que comme fin, ça marche moyennement. Il vous reste 1 minute 9. Surtout qu'on est libres. On connaît le cadre. Notre libre arbitre est souverain. Mais le cadre est trop limité. Stop, stop, stop. Attends, Charlie. On peut peut-être éviter ça. Je propose qu'on recommence au début, histoire de voir les autres possibilités. Mais c'est risqué. Très risqué. Jessie ? 49 secondes. On va bien trouver un sens à tout ça dans le temps imparti. Il doit bien y avoir une solution. Il doit bien trouver un sens à tout ça dans le temps imparti. Il doit bien trouver un sens à tout ça dans le temps imparti. 39 secondes. Merde ! Charlie, mais qu'est-ce que t'as fait ? C'est le timer ! Sans lui, Roro ! On sait plus le temps qui nous reste, on va disparaître pour debout ! Mais non ! Non, au contraire. On n'a jamais été aussi vivants. Maintenant que le film est fini, il est partagé par le public. Nous évoluons dans l'esprit collectif. Et une foule ne peut pas nous contrôler. C'est notre personnalité qui s'offre à elle. Nous continuerons d'exister encore et encore sous différentes formes. Ainsi, nous sommes dignes. Comniciants. Éternels. Elle est devenue prêtre ou elle est encore boxeuse ? Superdula. Euh... Les amis ? Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Et tu sais plus, ton petit peu. D'aider, ton petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Merde, C'est parti. Bon. C'est parti. Bon, résumons la situation. Nous nous trouvons actuellement dans rien, sans contexte ni passé, entourés d'inconnus connus. Si on les connaît, c'est pas des inconnus ? Bonjour madame. Je me comprends. Notre objectif, sortir de cette trame narrative avant la fin du temps imparti. Je me le vois. Je me le vois. Sous-titrage ST' 501 ... 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